Hey, salut les amis, comment ça va ? Ici Daclusia et bienvenue pour ce nouvel épisode de Let's Play Luigi's Mansion. Dans le dernier épisode, on avait récupéré la clé d'un... cette pièce juste ici, après avoir vaincu le majordome. Et on avait également réussi à obtenir quelques informations sur les... ce qui était arrivé à Mario, enfin, si on peut appeler ça des informations, en donnant sa casquette à Madame Clairvue. Donc, avant de passer à la suite des événements, je tiens quand même à signaler que, comme je vous l'avais dit, j'avais sauvegardé par erreur alors que les fichiers vidéo s'étaient corrompus, ok. Mais entre temps, je suis revenu au point où on en était, j'ai encore tourné des épisodes, j'ai encore sauvegardé par erreur alors que le... alors que je voulais pas, et le fichier s'est encore corrompu. Donc c'est au moins la troisième ou quatrième fois que je reviens à ce point de l'aventure, donc je commence à en avoir un petit peu gros sur la patate. Là, vous en faites pas, j'ai trouvé d'où venait le problème et je l'ai réglé. Mais, portail, qu'est-ce que ça m'a... Bon, bref. C'est pas une raison pour devenir... malpoli. Donc, cette pièce dont on a débloqué l'accès, et laissons la cinématique parce que ça fait longtemps. Voilà, donc cette pièce où on vient d'arriver, c'est le conservatoire. Et vous remarquerez peut-être que cet endroit est vachement... vachement... comment dire... Vachement silencieux. Ah, y'a pas de trésor ici, vous êtes sérieux ? Donc, normalement, y'a du trésor là-dedans, c'est pas juste qu'il y en ait pas là. Mais bon, vous remarquez que cet endroit est incroyablement silencieux, y'a même pas de musique d'ambiance, rien du tout. Donc je propose qu'on mette un petit peu d'ambiance. Je suis Mélodie, on rappelle la beauté spectrale des touches d'ivoire. Bravo, incroyable, cela faisait une éternité que je n'avais pas été enchanté par une pièce. Vous devez être un mélomane, voulez-vous bien prêter l'oreille à ma sonate pour piano ? Je me lance. Au fait, cette musique figure dans un célèbre jeu. Sais-tu de quel jeu il s'agit ? Oui, c'est Super Mario Bros 3. À part cette question, on peut aussi vous jouer le thème des niveaux sous-marins de Mario, et vous demandez ce que l'auteur avait en tête, l'air ou l'eau. Évidemment, la réponse à celle-là, c'est l'eau. Mais pour ce qui nous intéresse ici, Super Mario Bros 3. Oh, parfaitement exact, c'est ça. Je suppose que je n'ai pas besoin de me retenir avec toi. Aimerais-tu affronter mes merveilleuses partitions ? Par affronter tes partitions, est-ce que tu veux dire simplement les sucer comme ça ? Bref, Mélodie est pas vraiment dangereuse. Ces partitions sont super simples à attraper, et elle-même ne va pas beaucoup se défendre quand on va l'attraper. Et si elle décide de rester dans le coin, moi ça me... Hop là ! Boum ! Un autre fantôme d'attraper, un autre rang A de sécurisé. Et elle vaincue, on obtient une clé... qui va ouvrir cette pièce ici, au milieu de l'étage. Mais avant d'y aller... Pourquoi suis-je bouméo ? Mais, 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 mais... Mais pourquoi ? Il revient ici. Alors, quelque chose à noter avec l'évenu. Si jamais vous voulez... Poursuivez dans mon pièce. J'allais y venir, mais puisqu'il a décidé de s'en faire comme ça, autant que je l'attrape ici. Voilà. Donc, comme je disais, les bouts. Si vous les poursuivez jusque dans une pièce sombre, vous serez incapable de les capturer, ou alors ça sera très, très difficile, parce que dans les pièces sombres, les bouts, s'ils ne sont... Bah déjà, ils ne sont pas visibles avant que vous ayez attraper la lumière, enfin, allumer la lumière, mais en plus, si vous réussissez à les poursuivre, parce qu'ils se sont enfuis d'une pièce jusque dans une sombre, avant qu'ils se cachent, Eh ben, vous pourrez toujours tenter de les capturer, mais vous les attraperez très, très lentement. Genre, un point toutes les deux ou trois secondes. Du coup, vaut mieux essayer de les chasser jusque dans une salle enluminée, avant d'essayer de les attraper. Une salle enluminée, oui. Bien sûr. C'est un champ lexique, elle est tout à fait appropriée à la situation. Bon. Passons. Nous voici maintenant dans la salle à manger. Et si les détritus par terre, sur la table, et ces gros bruits de mastication qu'on entend sont à croire, on a un gros gouinfrissier à attraper. Avant toute chose, waouh, j'ai vraiment pas de chance avec les meubles qui ne me donnent pas de trésor. Avant toute chose, dans ce meuble-ci, Speedy Spirit. A noter d'ailleurs, en parlant des Speedy Spirit, comme j'ai dit, c'est la troisième ou quatrième fois que je recommence cette... à revenir jusqu'à cet endroit-là. Et j'ai raté le Speedy Spirit de l'entrepôt, donc du coup, j'ai pas reset pour aller le récupérer, parce que c'est un passage que je vous avais déjà montré. Mais, honnêtement, j'avais pas envie de refaire le jeu une cinquième fois. Il y a également une souris d'or... Non, reviens ici. Reviens ici. On gère. Voilà. Pendant un moment, j'ai cru que j'allais pas l'avoir. Donc, je disais, donc, souris d'or dans cette pièce. Et, excusez-moi. Voilà, donc, souris d'or dans cette pièce. Maintenant, quant à lui, M. Luggs, qui doit sans doute s'appeler un truc débile, genre M. Miam ou M. Bouffetour en français. Tout d'abord, on ne peut pas le voir ici, parce qu'il fait trop sombre. Mais si on allume ces deux chandeliers ici, on va pouvoir vous le faire apparaître. Et je pense qu'il est temps de mettre ce gros plein de soup au régime. Donc, le but, ça va être d'aspirer sa nourriture. Et il va être tout triste. Normalement, vous êtes censé attraper les cerveaux fantômes ici pour les empêcher et de lui redonner de la nourriture. Mais si vous êtes assez rapide, vous avez moyen de... Vous avez moyen d'attraper toute la nourriture avant que les fantômes ne viennent lui en servir. Quant à M. Luggs, eh bien... En colère, il va vous vomir des boules de feu dessus, qui doit avoir des ulcères et des douleurs d'estomac incroyables. Et vous n'avez pas grand-chose à faire à part simplement esquiver les boules de feu. Et dépêchote de fatiguer, espèce de gros plein de soup. T'es pas censé être aussi endurant. Voilà. Maintenant qu'il est à terre, on va pouvoir l'attraper. Et même s'il a l'air gros et effrayant et tout, c'est un fantôme très... Non, mais... Non ! Mais non, quoi ! Bon, bah, ce sera mon premier rang silver. Alors que pourtant, M. Luggs est très simple à avoir en rang or. J'imagine que j'ai juste fait de la merde. Je suis un petit peu embarrassé de ma performance, je ne vous mentirai pas. Bien, bien, bien. Bon, bah, ce sera mon premier fantôme au rang d'argent. Il en faut bien... Il faut bien que ça commence, gagne-gagne-gagne. Cependant, cette pièce ici ne nous donnera pas une clé, mais des trésors. Et notamment parmi eux, notre premier diamant, qui est un des deux types de... de pierre précieuse, qui vaut le plus d'argent dans le jeu. Mais du coup, vous allez me dire, M. Luggs est totalement... Elle est totalement... Totalement... Facultatif comme boss. En effet, c'est le premier cas de fantôme peinture qu'on va affronter, qui n'est pas obligatoire pour terminer le jeu. Bon, il est obligatoire pour le finir à 100%, mais bon. Je suis bouchon, t'as saisi ? Ouais, j'ai saisi que tu essaieras de boucher mon aspirateur, mais que tu ne réussiras pas. Hop. Donc, maintenant qu'on a attrapé ce qu'elle... Plus qu'à passer dans la prochaine pièce. Et cette pièce ici... Cette pièce ici a 20% de chance d'avoir une souris d'or quand vous rentrez dedans. Du coup, je vous retrouve quand j'ai réussi à la faire apparaître. Ah, la voilà ! Elle nous laisse plein, plein, plein de pièces, ainsi que un émeraude. Magnifique, magnifique. Et dans cette pièce, avant de faire quoi que ce soit, vous allez vouloir attraper ou... Enfin, aspirer tout le... toute la vaisselle qui va tenter de vous agresser. Il y a une très très bonne raison pour ça. Autre le fait qu'elle soit hyper... hyper énervante. Bien. Plus que la poêle ici au mur. On a quand même de la chance que ce soit des objets creux et contondants comme ça, que ça nous envoie plutôt que genre le couteau ou la fourche. Mais enfin... Donc, deuxième... Donc, la raison pour laquelle vous voulez faire disparaître tout ça, c'est parce que dans ce lave-vaisselle ici... Non, mais... Vous êtes sérieux ? Est-ce que vous êtes sérieux ? Bien, donc... Cette fois, j'ai réussi à obtenir... à capturer M. Luggs avec un rang or. J'ai pas réussi à attraper le bout malheureusement parce qu'il s'est enfui dans la cuisine. Et... J'avais pas vraiment envie de... Enfin, j'ai pas vraiment eu le temps d'aller pour ce jusqu'ici. Donc... Reprenons nos affaires et cette fois-ci, tentons de pas nous faire... Enfin, de pas nous faire gruger notre fantôme bleu. Voilà. Cette fois, je te tiens. Et il nous laisse tomber un saphir, des pièces et des billets. Parfait, parfait. Maintenant, il faut encore que je re-récupère cette satanée souris d'or. Du coup, à tout de suite. Ah bon, bah... En fait... En fait, ça aura pas été long. Magnifique. A noter que si vous sortez de la pièce, ça fera respawn toutes les... Tous les ustensiles de cuisine que vous aviez aspirés. Donc, ce qu'on va vouloir faire dans cette pièce, après avoir pu, bien sûr, vérifier tous les meubles pour des trésors, on va vouloir ouvrir le frigo. Mais, surtout, ne le faites pas en tapant dessus. Ne le faites pas en tapant dessus parce que la porte du frigo viendra vous percuter et vous impliquerait des dégâts. Ce qui, vous l'admetterez, n'est pas forcément le truc le plus sympathique à subir au monde. Bien, bien, bien. Et ce fantôme de glace était le seul danger de cette pièce. Et il faut encore que je capture deux bouts ici. On va prevoir la bouchon. Hop là. Et il me reste encore le bout de cette pièce. qui est là-dedans, peut-être. Oui. Je suis Booligan. Allez. Booligan en short. Booligan sans short, plutôt, vu qu'il n'a pas de jambe. Bien. Bien, bien, bien. Magnifique. Et donc, dans ce gigantesque coffre bleu, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver ? Une nouvelle médaille élémentaire. Eh, Luigi, sur quoi es-tu tombé ? Oh, mais c'est une médaille élémentaire d'eau. Tu peux maintenant utiliser l'élément eau. Mes études ont prouvé que ces fantômes élémentaires quittent leur demeure liquide quand on s'approche. Tu connais le truc, Ectoblast. Bla, bla. Il paraît que certains spectres ne peuvent être vaincus que par l'eau. Souviens-toi que l'eau purifie également. Alors, utilise la pire. Ne t'emballe pas trop avec ton gros pistolet à haut, Luigi. Bien, bien, bien. Nous voici donc en possession d'un nouvel élément pour notre Ectoblast. Et en effet, on peut l'utiliser pour éteindre le feu. Je pense que ce sera assez de progression pour aujourd'hui. Mais il y a cependant une autre chose que j'ai envie de montrer. parce que maintenant qu'on est en possession de notre pistolet à haut géant, on a également moyen d'avoir un des... Enfin, une des meilleures rentrées d'argent du jeu, le métier de jardinier. Et je vais m'expliquer dans deux petites secondes quand on sera arrivé devant des plantes. Notamment, si vous vous souvenez bien, le balcon à côté de la penderie avait plein de petites fleurs en peau dessus. Et oui, elles comptent pour pouvoir les arroser. Hop là... Bien. Donc ces petites plantes en peau ici, si on les arrose assez longtemps, elles nous donnent des trésors et même des joyaux. Donc comme je le disais, arroser les plantes, très 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 lucratif. Extrêmement lucratif même. C'est pour ça que vous voudrez garder un petit peu d'eau sur vous ou au moins savoir où est la source la plus proche et arroser toutes les plantes vertes que vous croisez. Et en parlant de plantes vertes, il y en a une dernière qui se trouve dans la chambre des parents. Enfin, la chambre de Lydia même. Qu'on pourra arroser pour un autre joyau. Le temps que je m'y rende. Voilà. Cette grosse fougère là ici. on l'arrose. Et boum, émeraude. Bien, bien, bien. Sur ce, je ne crois pas avoir oublié d'autres plantes dans le reste du manoir. du coup, eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là. La prochaine fois dans le Let's Play Luigi's Mansion, on ira continuer notre exploration au-delà de la cuisine. Ça, ça, ça sonne vachement épique comme aventure mais je vous jure ça va l'être. En attendant, portez-vous bien. de la cuisine Abonnez-vous !